L'économie du 21ème siècle sera en partie basée sur l'économie du 21ème siècle. Pour le France, la Martinique a sa carte à jouer, a un rôle fondamental à jouer. Cette convention, c'est un jeu capital, ça a été mis en place avec l'impulsion de Fabienne Dulac, notre directrice exécutive. C'est important d'accompagner les collectivités, les mairies dans le développement du digital. Ça fait partie de notre stratégie, notre stratégie de développement du numérique, comme je le disais tout à l'heure, avec le très haut débit. Mais d'accompagner dans une démarche de responsabilité sociale d'entreprise. Donc c'est vraiment important qu'on soit au cœur du territoire, accompagner les jeunes qui sont en recherche d'emploi, les différentes, comme on l'a vu, des projets concrets que la mairie pourra déployer sur sa commune. Et je suis extrêmement content aujourd'hui qu'on ait pu finaliser cette convention. Bonjour à tous, je suis Johan Pavadé, cofondateur de Parallel 14. Alors aujourd'hui, c'est un jour qui est quand même assez particulier, parce que j'ai pu découvrir l'ambition pleine de la ville dans sa volonté de digitalisation, accompagnée par Orange. Et donc cette signature est très importante pour les acteurs comme les nôtres, qui sont des petites entreprises qui fondent le tissu économique de la Martinique, puisque avec cette volonté vont émerger pour nous des opportunités de pouvoir développer et voir émerger des activités sur la filière des médecins. Alors leur mission pour nous, pour l'indéclaration régionale Orange, c'est de mettre à disposition les solutions et les dispositifs que nous avons mis en place qui ont été étudiés pour correspondre aux souhaits des collectivités et des associations. Donc mettre en place tous ces dispositifs pour pouvoir accompagner la transformation digitale de la collectivité. Nous verrons que nous aurons réussi quand nous aurons mis en place ces dispositifs et qu'ils auront l'adhésion de tous les citoyens. Et puis surtout que nous aurons les résultats des études et des expérimentations avec le vote en ligne et FluVision, des premiers exemples d'infrastructures qui ont été montées grâce à ces analyses. Et voilà.